Bonjour Ahmad. Oui, bonjour Rouen Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Vous nous appelez de Djamena au Tchad, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Oui Rouen, le conseil de sécurité de l'ONU s'est réunie en région en date du 31 mars pour sanctionner l'agent Burman. Mais l'ambassadeur chinois s'est opposé. Rouen, pourquoi Pékin dit que les sanctions puissent par le conseil de sécurité de l'ONU ferait aggraver la situation ? Oui, c'est vrai qu'autant les 15 membres du conseil de sécurité de l'ONU ont condamné fermement et à l'unanimité les morts, les centaines de morts de civils en Birmanie, autant ils n'ont pas réussi à s'entendre sur l'idée de sanctionner les militaires birmans. Frédéric Debomi, bonjour. Bonjour. Spécialiste de la Birmanie, auteur de plusieurs livres sur le pays, vous avez notamment co-écrit avec Benoît Guillaume la bande dessinée, Hans-Sang Sushi, Rohingya et extrémiste bouddhiste aux éditions Masso. On a suivi effectivement cette réunion qui était certes à huis clos il y a quelques jours au conseil de sécurité de l'ONU. On a bien vu tout de même que Pékin s'était fermement opposé à la déclaration de sanctions contre la Birmanie. L'ambassadeur chinois à l'ONU qui a même prévenu que les sanctions ferait aggraver, ne ferait qu'aggraver la situation. Que faut-il comprendre exactement ? Alors en fait sur l'approche à avoir vis-à-vis de la dictature birmane, il y a eu depuis des décennies en fait deux approches pour dire ça de façon schématique. C'était la pression ou le dialogue. Et du côté des puissances asiatiques, c'est toujours l'idée de dialogue. Il y a eu ce terme aussi d'engagement constructif qui a été utilisé. Et il y a cet argument qu'on entend souvent qui est mettre la pression sur les militaires. En fait ça ne servirait à rien et certains disent si on fait ça ils vont se replier. Donc il ne faut pas de sanctions, il faut dialoguer avec eux. Cependant en fait la Chine dans les épisodes précédents, c'est-à-dire 1988-2007, il y a déjà eu des mobilisations de la population birmane contre la dictature militaire par le passé. La Chine à chaque fois avec la Russie a utilisé son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies pour empêcher toute mise sous pression du régime. Mais ce coup-ci c'est un peu différent. C'est-à-dire que la Chine protège toujours mais elle protège de manière moins évidente. Par exemple il y a eu trois réunions et trois déclarations du Conseil de sécurité depuis le début de la crise qui date du coup d'état militaire du 1er février. La première fois en fait la Chine et la Russie ne voulaient pas qu'on parle de condamnation des violences mais ont accepté que le Conseil de sécurité exprime sa grave préoccupation et demande la libération immédiate de l'ensemble des personnes détenues et autre chose qui n'était pas forcément dans les habitudes russes et chinoises. La deuxième fois, Pékin et Moscou ont autorisé le Conseil de sécurité à fermement condamner la violence employée. Donc en fait la Chine a vraiment un rôle clé à jouer dans cette affaire et elle est prise entre soutenir le régime qui est en place parce qu'elle a des intérêts importants dans le pays et en même temps elle se rend bien compte que la stabilité du pays à laquelle elle tient pour ses intérêts n'est pas favorisée par la façon dont le régime se comporte et elle se rend compte aussi certainement que l'ensemble de la population, quasiment toute la population est contre l'armée aujourd'hui. Et du coup être le protecteur de l'armée c'est potentiellement se mettre un pays à dos. – Oui, la Chine, premier soutien de la Birmanie, la Chine qui n'a toujours pas alors qu'il est encore reconnu l'existence d'un coup d'état militaire le 1er février dernier. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'autres pays comme les Etats-Unis, comme l'Union Européenne, le Royaume-Uni de sanctionner le régime birman avec des sanctions bilatérales. Frédéric Debomi, Hamad a encore une question à vous poser. Hamad. – Oui, bonne question que vous posez, on entend depuis quelques jours Frédéric Debomi parler effectivement de groupes armés, ethniques, groupes rebelles, ethniques. L'émissaire de l'ONU en Birmanie estime que le risque de guerre est élevé entre les militaires et ces groupes, ces organisations. Qui sont ces groupes concrètement ? – Alors en fait, pour aller j'espère vite, en Birmanie en fait il y a une plaine centrale, je synthétise, où il y a les birmans et puis un arc de cercle autour, c'est les régions frontalières et il y a les minorités. Et depuis des décennies, il y a des groupes armés dans ces territoires des minorités qui se battent pour un état fédéral. Et en face, on a eu une réponse de l'armée birmane qui est toujours la mise au pas, qui se traduit notamment par des violations des droits de l'homme constantes et extrêmement prononcées contre les populations civiles, et pas seulement contre les groupes armés en fait. Et donc en fait, certains groupes armés avaient signé des accords de cessez-le-feu avec l'armée birmane dans l'idée d'aller vers une résolution du conflit. Dix groupes armés ont dénoncé ces accords de cessez-le-feu en disant qu'ils se mettaient du côté de la population. Donc en fait, ces groupes armés, ils peuvent être parfois de quelques centaines de personnes, parfois de quelques dizaines de milliers. Ils se battent pour un état fédéral et démocratique. Et effectivement, si la communauté internationale ne parvient pas à mettre suffisamment les auteurs du coup d'État à les militaires sous pression, on risque un enlisement dans la guerre civile parce que les groupes armés décideront de manière de plus en plus nette de défendre la protestation.